Pour répondre aux questions, il suffit de réécrire la formule d'Occumura-Atta-Cos231. Elle nous dit que la puissance reçue, PR, est égale à la puissance émise, PE, fois K lambda au carré, divisé par R puissance alpha. K étant un coefficient dépendant de l'environnement, alpha un exposant dépendant aussi de l'environnement. Ici, on suppose qu'alpha égale 4. Ce qui veut dire que si on multiplie la distance par 2, en d'autres termes on passe de R à 2R, à ce moment-là, on va passer de 1 sur R puissance alpha à 1 sur 2 à la puissance alpha, R puissance alpha. Comme 2 à la puissance 4, ça nous fait 16, on passe à 1 seizième fois 1 sur R puissance alpha. La puissance est donc bien divisée par 16, soit multipliée par 1 seizième. La dépendance par rapport à la longueur d'onde est la même que dans le vide, puisque on a quelque chose qui varie en K lambda 2. Si la fréquence est multipliée par 2, comme dans le vide, la puissance va être multipliée par 1 quart. Sous-titrage Société Radio-Canada